Le premier SMS de l'histoire vendu aux enchères sous forme de NFT, des titres de propriété numérique. Et c'est un marché en plein boom, notamment dans le domaine de l'art. Plus de 2 milliards de dollars dépensés l'an dernier. Une aubaine aussi pour les escrocs du numérique, les explications de Marion Gauthier. 75 000 Picasso apparaissent chaque jour sur la plateforme de vente de NFT OpenSea. Si vous achetez l'un de ces titres de propriété, vous gagnez l'accès à un fichier numérique, à la reproduction d'une toile que vous pourrez diffuser sur un écran dans votre salon, par exemple. Sauf que ces 75 000 Picasso sont des faux, assure Claudia Andrieux. Elle est responsable juridique de la Picasso administration. Le problème des NFT, c'est qu'ils appartiennent à un univers sans réglementation aujourd'hui. Les oeuvres sont pillées et personne ne semble avoir le réflexe de se dire qu'il existe des droits d'auteur. D'autant qu'il est plus simple de copier-coller une image internet que de s'installer devant un chevalet concède Stanislas Mako, le fondateur de Calarte, une plateforme française de vente de NFT, regrette l'essor des contrefaçons. Ça nécessite des contrôles. Vous avez un commissaire-priseur qui va gérer une mise en vente d'un produit. Il va forcément s'assurer de l'authenticité de ce qu'il est en train de vendre. Et pour moi, les plateformes de vente de NFT doivent avoir ce même rôle. Les acheteurs aussi doivent redoubler de vigilance, ajoute-t-il, car c'est le propre des NFT. Aucune autorité centrale ne donne une règle commune ni ne contrôle les ventes. Oui.